L'interpatronale n'est pas hostile à une négociation sur une revalorisation des salaires. Elle pourrait même débuter avant la conférence sur les salaires prévus fin décembre. L'interpatronale réagit à l'appel à la mobilisation de l'intersyndicale qui demande une revalorisation salariale de 6% sur toutes les branches du secteur privé. La CPME, le MEDEF et l'UDEP se sont exprimés ce matin face à la presse, Nicolas Legrand. Oui, cet interpatronale rappelle que dès mai 2022, patrons et salariés ont demandé au gouvernement l'organisation d'une conférence sur les salaires afin de travailler sur la revalorisation dans un contexte inflationniste. Cette conférence n'a pas été mise en place avant les négociations de branches. Résultat, les partenaires se sont retrouvés dans une impasse. Les salariés demandant 6% sur les bas salaires pour l'ensemble des branches, ce qui est impossible selon le patronat qui réaffirme toutefois vouloir travailler sur cette question des bas salaires. Le SMG ayant augmenté mécaniquement de 4,17% sur un an en lien avec l'inflation, alors que les branches juste au-dessus, elles n'ont pas bougé et se retrouvent donc très proches du salaire minimum garanti. Objectif pour les patrons, redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens et ainsi relancer l'économie par la consommation. Pour autant, 6%, c'est impossible. Martel Xavier Benoît, le président de la Finc. En l'état actuel, au niveau des branches, ce n'est pas possible. C'est la position qu'on a développée dans les premières négociations de branches et c'est pour ça qu'on a appelé de nos voeux la conférence sur les salaires pour régler une partie du problème au niveau de la conférence des salaires et après que les branches fassent le travail de branches qu'elles ont à faire. Ce qu'on dit, c'est que les branches ne pourront pas donner 6% sec aujourd'hui tel que demandé par les syndicats de salariés, qu'il y a une partie du problème qui est à régler en conférence sur les salaires et puis après les branches ont à faire leur travail qu'elles ont à faire chaque année et donc la partie technique sur la décompression des grilles se fera au niveau de chaque branche puisque la situation n'est pas la même dans chaque branche et puis les branches qui vont mieux pourront peut-être faire plus et donc ça c'est le travail des branches mais ce n'est sûrement pas un plus 6% uniforme sur toutes les branches qui peut être envisagée aujourd'hui. Les entreprises elles aussi sont touchées de plein fouet par l'inflation importée mais ce n'est pas tout. S'ajoute à cela la pression fiscale qui augmente et surtout l'incertitude liée à plusieurs réformes à l'étude la réforme fiscale d'un côté ou encore celle sur le financement du RUAM de l'autre. Alors pour faire le point sur ces différents dossiers, l'interpatronale salue la décision du gouvernement d'organiser enfin cette conférence sur les salaires. Bertrand Courte est le vice-président du MEDEF. C'est une demande que l'on a faite conjointement en début d'année avec les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales. On est satisfait aujourd'hui d'avoir reçu un écho favorable de la part du gouvernement et aujourd'hui cette conférence sociale des salaires aura bien lieu et c'est prévu le 29 et 30 décembre 2022. L'idée c'est un peu ça, c'est qu'on mette sur la table tous les projets qui sont en cours, les projets de réforme fiscale, les projets du gouvernement, les projets de groupes politiques au Congrès et qu'on arrive à in fine avoir une situation et un résultat qui conviennent à tout le monde et qui tiennent compte de l'ensemble des problématiques. Parce qu'on ne peut pas traiter indépendamment le problème du RUAM, le problème des salaires, le problème de la fiscalité, ça va ensemble. On n'a pas de visibilité parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de projets de réforme fiscale, il y en a qui doivent passer en janvier, d'autres plus tard et c'est compliqué de se projeter et de dire ok ça va être ça notre marge de manœuvre, aujourd'hui on est incapable de le dire parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé demain. Cette conférence sur les salaires, vous venez de l'entendre, se tiendra les 29 et 30 décembre mais le patronat est prêt à reprendre les négociations de branches sans attendre ce rendez-vous. Signalons enfin que l'interpatronat l'a transmis aux institutions une proposition de réforme fiscale qui allige le site relance économique et revalorisation des salaires nets. L'interpatronat